Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, installez-vous confortablement, on va discuter, on est là pour discuter, voilà en ce beau début de semaine, c'est lundi, y'a les cuicuis, ça met du baume au coeur parce qu'on aime pas trop le lundi, mais y'a du soleil, et quand y'a du soleil, y'a de l'espoir, et je suis très contente de vous proposer cette vidéo parce que c'est le genre de vidéo que j'appelle les vidéos nature peinture, parce qu'on discute et ça change un petit peu des tests, des previews, ou encore des streams, même si j'aime bien les streams parce que c'est aussi très nature, j'adore les vidéos, mais vous savez que j'adore les streams, et justement il s'agit de ça en fait, ce rebond incroyable, on va parler de l'avenir de la chaîne YouTube, mais aussi de l'avenir de la chaîne Twitch, puisque vous savez, j'oeuvre sur les deux, je stream sur les deux plateformes, et j'avais vraiment envie de revenir là-dessus pour vous parler un petit peu de ce que j'imagine dans le futur, j'ai déjà posté un tweet hier, sur Twitter forcément, pour vous poser la question, voilà, est-ce que si demain je vous annonce que je stream uniquement sur Twitch, et plus sur YouTube, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en penseriez, qu'est-ce que, voilà, est-ce que ça vous dérangerait, etc, etc, et vous avez été nombreux à me dire, bah, où que tu ailles, je te suivrai, on viendra que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, et je voulais apporter quelques précisions par rapport à ça, et expliquer pourquoi en fait je pense à ça. Première chose, c'est, c'est la fatigue, je suis fatiguée, je suis très honnête avec vous, psychologiquement, il y a des moments où c'est difficile, comme nous tous, on a tous des jours avec, des jours sans, des périodes plus faciles que d'autres, en ce moment je suis fatiguée, j'ai mon rôle de maman, j'ai mon travail, et c'est vrai qu'au-delà de YouTube, je me suis ajoutée Twitch, Twitch sur laquelle je prends beaucoup de plaisir, c'est vraiment une plateforme que je trouve intéressante pour le stream, en général, c'est vraiment des streams chill où on discute, et justement j'adore ça, mais ça fait, voilà, ça fait des heures en plus, où je me tiens, je me tiens disponible, voilà, pour faire, pour faire d'autres choses que ce que je fais sur YouTube, et en fait, je trouve que l'organisation, elle est un petit peu partie dans tous les sens, parce que, en fait, sur YouTube, je stream en général le soir, parfois je stream même l'après-midi d'ailleurs, mais plutôt le soir, et Twitch, en général, c'est plutôt le matin, ce qui fait qu'en vrai, je fais les soirées et les matinales, et c'est complètement con, c'est pas possible, au bout d'un moment, t'es fatiguée, et en ce moment, je suis vraiment fatiguée, et j'arrive pas forcément à tenir le rythme, si bien que je vous propose des plannings, alors déjà, c'est l'enfer, deux plannings, un pour YouTube, un pour Twitch, je pourrais en faire un où je mets tout dedans, c'est ce que je faisais d'ailleurs au début, mais c'était le Bronx absolu, c'était pas clair du tout, et puis surtout, comme je suis fatiguée, j'arrive pas à tenir les horaires, et ça, c'est quelque chose que je supporte pas, de dire des choses, et derrière, de pas gérer, de pas assumer, de pas faire ce que j'ai dit, et même si, souvent, j'arrive à décaler un peu, ou si c'est juste 10-15 minutes de retard, bon, parfois c'est deux heures, mais voilà, j'aime pas, et donc, j'avais vraiment envie de trouver une solution, et pour moi, la solution, c'est vraiment de proposer quelque chose de plus cohérent, c'est-à-dire les streams sur Twitch, parce qu'en plus, c'est vraiment prévu pour ça, et, bah, les vidéos, les tests, les previews, le Mac Zelda, le Mac Resident Evil, les 15 minutes chrono aussi, ça, c'est un format qui va revenir, 15 minutes chrono, pour ceux qui savent pas, c'est, voilà, en 15 minutes, je vous fais découvrir des jeux que j'ai pas le temps de tester, ou des jeux qui sont passés, voilà, sous mon radar, donc ça, ça sera toujours, évidemment, disponible sur la chaîne, des vidéos où je rebondis sur une actu ou une autre, même si je fais moins d'actu, à part Zelda et Resident, mais il y a une autre émission aussi qui va arriver, voire d'eux, je vous en parle en fin de vidéo, mais quelque chose de beaucoup plus cadré, et justement, j'aurai plus qu'à vous fournir un planning, le planning des streams sur Twitch. Pour moi, déjà, en termes d'organisation, c'est mieux, parce que ça veut dire que, le matin, je peux bosser sur, voilà, sur des projets personnels, il y en a un qui me tient beaucoup à cœur, mais il y a plein de choses sur lesquelles je peux bosser, je peux préparer, pardon, mes vidéos, je peux jouer quand j'ai des tests à faire, ça prend beaucoup de temps, l'après-midi, pareil, si j'ai du temps de libre, ben voilà, et que, voilà, je ne dois pas faire d'autre chose, je peux aussi streamer, pourquoi pas proposer des petits streams détente, mais au moins, je sais que le soir, je ne me dis pas, alors, qu'est-ce que je fais ? Je stream sur YouTube ou sur Twitch ? Ok, mais demain matin, alors, si je ne stream pas sur Twitch ce soir, il faut que je le fasse quand même le lendemain matin, parce que je veux alimenter ces deux chaînes qui comptent pour moi, parce que je sais que vous n'êtes pas forcément tous, et sur YouTube et sur Twitch, je sais qu'il y en a beaucoup, il y a vraiment la core team de Madeleine qui est sur les deux plateformes, et il y a les gens qui ne sont que sur Twitch et les gens que sur YouTube. Donc voilà, je me suis dit, c'est quand même plus sympa de me dire, voilà, le matin et l'après-midi, YouTube, des vidéos, et le soir, ben voilà, des streams sur Twitch, que ce soit du chill discussion ou du gaming, et c'est vrai que le gaming, c'est important, voilà, le jeu vidéo, c'est vraiment super important pour moi, et même sur Twitch, j'aimerais bien justement vous proposer plus, plus de jeux vidéo, j'aime streamer, c'est ce que je disais en début de vidéo, moi, je passe des super moments avec vous en ce moment, par exemple, sur Breath of the Wild, mais j'aimerais streamer encore plus, et parfois, effectivement, je me mets des barrières, je me dis, oh là là, voilà, je ne peux pas, j'ai posté cette vidéo cet après-midi, je ne vais pas en même temps streamer, en même temps streamer ce soir sur un autre jeu, alors qu'en fait, sur Twitch, ben c'est beaucoup plus fluide, en fait, tu peux, je ne sais pas, par exemple, dire rendez-vous à 21h sur Twitch, jusqu'à 23h, on joue à tel jeu, à 23h, on enchaîne sur un autre, on peut faire plein de trucs, alors vous allez me dire, mais oui, tu peux le faire aussi sur YouTube, mais ce n'est pas si simple sur YouTube, parce que déjà, ce n'est jamais les mêmes liens de stream, donc ce n'est pas les mêmes notifs, ça laisse les VOD, enfin, ça surchargerait en fait une chaîne sur laquelle j'ai vraiment envie de laisser les gens savourer vraiment le concept YouTube, c'est-à-dire les vidéos plus courtes, 10, 15 minutes, des shorts de temps en temps pour déconner, mais voilà. Et je pense que ça noierait un petit peu tout, et ça noie d'ailleurs, je trouve que ça a tendance à noyer un petit peu tout, parce que je stream beaucoup, il y a quand même des vidéos de preview, des vidéos de test, et parfois, il y a des tests et des previews le même jour, plus j'ai envie de streamer, et je me dis, oh, ça fait trop de contenu, donc je m'en empêche, c'est tout ça, en fait. Je vous ai balancé un peu tout ça, sans avoir fait des bullet points, mais en gros, l'idée, c'est que pour moi, ce serait plus clair, en termes d'organisation, plus facile à gérer, moins de fatigue, et en fait, plus cohérent, parce que le matin, c'est quand je stream jusqu'à... Et encore, je stream moins tard qu'avant, parce que justement, j'enchaînais pas mal de matinales sur Twitch, alors souvent à 9h, mais parfois à 7h du matin, et en fait, j'arrêtais de streamer beaucoup plus tôt ces derniers temps, quand je dis tôt, c'est une heure du mat', quoi. Et bon, le matin, c'est difficile, et puis encore une fois, je suis maman, donc c'est compliqué pour moi, et bien évidemment, quand j'ai annoncé ça sur Twitter, quand j'ai posé la question, qu'est-ce que vous en pensez si j'annonce ça ? Évidemment, il y a des gens qui m'ont dit, oui, évidemment, c'est pour l'argent, machin, ça paye me Twitch, etc., etc., donc c'est pas du tout pour ça. Évidemment, c'est pas du tout pour ça. Je sais pas pourquoi les gens sont obsédés par l'argent, mais c'est vraiment dans un souci d'organisation et de ma vie, en fait, parce que le soir, le matin, c'est compliqué. Et du coup, toutes les émissions en stream seraient sur Twitch. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que justement, je rebondis, les gens disent, c'est pour l'argent, les cils, les là, c'est mieux. Mais en fait, c'est un gros move, en vrai. Il faut comprendre que vous êtes à peu près 220 000 sur ma chaîne YouTube, c'est ici que j'ai construit notre communauté, c'est ici que les Madeleines sont nées, vous êtes habitués au Peur sous la couette, à la survivante, on a vécu plein d'aventures, je pense directement à Elden Ring, mais il y en a eu plein d'autres, tous les FromSoft. Là, on est en train de faire Breath of the Wild, et on va terminer Breath of the Wild sur YouTube, quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que du coup, tout ça, ça basculerait sur Twitch, qui est une plus petite chaîne pour moi. J'ai 24 000 abonnés sur Twitch, 220, 24. Donc c'est quand même un risque, entre guillemets, c'est quand même un gros move. Mais je me dis que ça pourrait être aussi intéressant, parce que quelque part, vous gardez les vidéos classiques, type preview, test, il y en a quand même beaucoup. Il y a les 15 minutes chrono que je ferai encore davantage pour vous faire découvrir encore plus de jeux, parce que j'aurai le temps de m'en occuper en journée. et vous auriez les replays des streams sur YouTube. Parce que ça, par contre, je vous proposerais les replays. Alors, c'est pas pareil qu'un stream, mais vous auriez quand même soit des replays, ou soit, si c'est trop long, des petits épisodes découpés, etc. Par exemple, si on fait Tears of the Kingdom en entier full sur Twitch, vous auriez des épisodes découpés, ça en ferait beaucoup, mais au moins, vous auriez ça, plus éventuellement des best-ofs, etc. Donc c'est quand même un move qui fait un peu flipper, parce que vous êtes effectivement plus nombreux sur YouTube. Mais je sais que vous êtes aussi nombreux à me suivre sur Twitch et que, à de nombreuses reprises, vous m'avez dit, ce serait plus cohérent de faire comme ça de toute façon. Il y en a beaucoup qui disent aussi, ah oui, mais je suis plus habituée à YouTube, et d'autres qui disent, je suis plus habituée à Twitch, et je peux comprendre, et à la fois, dézoomons. C'est exactement le même setup, c'est celui-là. D'ailleurs, sur Twitch, je vais juste apparaître mon chat là. Vous êtes à la maison, c'est exactement pareil. Et vous n'êtes pas obligés d'interagir sur le chat si, par exemple, Twitch, ça vous semble flou, mais c'est vraiment... Moi aussi, alors j'avoue, moi aussi, Twitch, au départ, comme moi je suis, entre guillemets, mon métier de créatrice de contenu a commencé sur YouTube, parfois je regardais Twitch et je me disais, wow, c'est chaud, alors qu'en fait, pas du tout. Dès que tu commences, en fait, à t'en servir, une fois, deux fois, ça y est, c'est bon. C'est dans la boîte. Donc, mais je peux comprendre, et vous n'êtes même pas obligés d'interagir sur le chat, mais c'est exactement une fenêtre sur votre PC pour me regarder streamer, que ce soit Peur sous la couette, la survivante, etc. Mais c'est vrai que ça fait basculer tous mes programmes sur une autre plateforme. Et même s'il y a les replays, je pourrais comprendre que ce n'est pas la même chose, effectivement. Donc, je voulais vraiment vous poser la question et vous expliquer pourquoi je pense à ça. Parce qu'en termes d'organisation et pour ma santé mentale et physique, je trouve que c'est plus cohérent. Ça n'enlève effectivement que les streams, le côté direct à la chaîne YouTube, mais ça permet de faire grandir aussi Twitch et que ce soit plus cohérent et plus facile pour moi. En ce qui concerne les événements type événements, car au jus, il y aura toujours des car au jus. Rien ne m'empêchera de faire les briefs et les débriefs, comme je l'ai toujours fait, mais sur Twitch. Et peut-être justement découper, découper les moments importants ou mettre le replay directement le lendemain. Par exemple, s'il y a un événement, le soir débriefé en direct et le lendemain, replay sur YouTube pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre, etc. D'ailleurs, quand je fais des débriefs sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui me disent, selon l'heure à laquelle se passe l'événement, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est tard, c'est tard, je regarderai demain. » Donc, ça ne changera pas grand-chose pour certains. Je voulais vraiment que ce soit clair pour vous et vous dire qu'évidemment, je ne lâche pas YouTube, mais je voulais juste que ce soit plus cohérent. Je pense que vous comprendrez où je veux en venir. C'est plus simple aussi. Je trouve que c'est plus sympa de streamer sur Twitch parce qu'effectivement, même si YouTube essaie de se mettre à la page, il y a beaucoup plus de possibilités sur Twitch. Et voilà, c'est vraiment des choses qui me trottent dans la tête depuis un certain temps. Je voulais aussi vous remercier pour votre présence sur les mags Zelda et Resident Evil parce que ce sont deux mags qui comptent beaucoup pour moi. J'ai décidé dernièrement vraiment de me concentrer sur ce que j'aimais vraiment. Alors, j'aime le jeu vidéo global. J'aime découvrir plein de jeux. Je joue à plein de jeux. Franchement, entre guillemets, j'ai cette chance d'être éclectique. J'aime jouer à tout. Voilà, et je suis assez curieuse. Donc, je joue à plein de choses, mais je ne peux pas tout faire. Il y a beaucoup de gens qui récemment m'ont dit tu ne joues pas à ci, tu ne joues pas à ça. Parfois, je ne sais pas ce que je ne peux pas. On ne m'a pas envoyé le code. Soit c'est parce que je n'ai pas le temps et je ne peux pas me dédoubler. Je suis une. Je suis une. Et même si je suis Batman la nuit, je ne peux pas tout faire. Donc, j'essaie de faire au maximum. Les tests et les previews, évidemment, je fais au mieux et je propose énormément de jeux. Là, je suis en train de vous préparer encore un gros test, évidemment. Donc, je fais énormément de choses, mais je ne peux pas être sur tous les tableaux. Mais je voulais aussi vous dire que le Mac Zelda et le Mac Resident Evil, pourquoi ? Parce que ce sont des sujets, vraiment des licences qui sont chères à mon cœur. Mais vous avez aussi des tests sur plein de jeux qui n'ont rien à voir. Je ne fais pas que du Resident Evil et que du Zelda. Mais essentiellement ça, parce que j'ai envie de faire ce que j'aime. C'est une chaîne qui est personnelle et j'ai aussi cette chance et que je peux décider de m'aligner d'eito. Donc, ça reste assez large. Mais effectivement, il y a beaucoup plus de zooms sur du RE, du Zelda ou d'autres choses qui vont arriver. Et beaucoup de streams aussi. C'est aussi pour ça que je me dis que ça peut être cool. Peut-être Twitch, parce qu'aussi plein de gens m'ont dit tu streams, tu streams, tu streams. Bon, vous n'êtes pas forcément tous intéressés par le stream sur YouTube. Et donc, une nouvelle émission va arriver. Je vous avais parlé d'une émission Survival Horror, le mag. Celle-ci arrivera dans un second temps. Mais dans un premier temps, je vais introduire un mag dédié aux Souls-like. C'est-à-dire aux jeux type From Software. Donc, ça englobe des jeux comme Lies of Pee, par exemple, qui va arriver au mois d'août. Le prochain DLC de Elden Ring, évidemment. Les prochains jeux From Soft. Tous les jeux difficiles, en fait. Donc, ça pourra englober des jeux comme je ne sais pas ce qui me vient en tête, mais Sifu, des trucs qui n'ont rien à voir avec les From Soft. Mais en tout cas, des jeux difficiles. Et j'ai décidé d'appeler ça Souls-like, le mag, pour que ce soit clair, en fait. Je me suis dit que c'était parlant. C'est une expression que tout le monde utilise, que ce soit en France ou aux US. On comprend bien l'idée, quoi. Au début, je voulais faire From Software le mag. From Soft le mag. Mais en fait, ça m'enfermait à From Soft. Alors, du coup, non. Vu que j'ai envie de parler de plus de choses. Parce que c'est vraiment un univers dont je suis tombée amoureuse à travers Elden Ring. Et on a vécu des aventures incroyables. Et je veux vraiment vous proposer toute l'actu autour de ces jeux. Parce que j'adore ça. Et c'est là aussi que je reviens à ce que je disais. La boucle est bouclée. Je veux parler de choses qui me font vraiment vibrer. En tout cas, faire le zoom sur ce que j'aime vraiment. En dehors des tests que je prends beaucoup de plaisir à faire. Mais les tests, c'est à peu près tous les jeux que je peux faire. Ce n'est pas forcément vraiment mes jeux préférés. Donc, vous aurez l'actualité Resident Evil, Zelda, les jeux à la From Soft, les Souls-like. Vous aurez bientôt un magazine sur les Survival Aurore. Toujours des 15 minutes chrono. Les tests, les previews, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr, voilà, au gré des semaines et des sorties, évidemment. Et voilà. Donc, vous avez le mag Resident le dimanche, vous avez Zelda le mercredi et je pense qu'elle est Souls-like soit le vendredi, soit le lundi. Donc, à voir. Peut-être d'ailleurs que vous en aurez un vendredi. Si c'est vendredi, vous pourrez avoir le numéro 1 vendredi. Mais je me dis que ça peut être cool. Et à côté de ça, j'aimerais bien effectivement me... Voilà, tu vois, garder... Tu vois, je parle à toi, petite Madeleine. Et garder vraiment Twitch pour le soir et les streams, c'est sur Twitch. YouTube, si j'ai même envie de poster trois vidéos par jour, parce que justement, je me gardais toujours un slot pour un stream. Là, si j'ai envie de poster trois vidéos par jour, même une vidéo d'avis, de point de vue ou un truc un peu sympa que j'ai vu à 20h, je me dis, c'est pas grave, ils ont leurs petites vidéos et puis ceux qui veulent pas, je les emmène pas avec des streams et je vais streamer sur Twitch et puis ils auront le replay si ça les intéresse quand même. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. la décision n'est pas encore prise. Breath of the Wild, de toute façon, on le termine évidemment sur YouTube. On se retrouve demain mais il est possible que, voilà, si je prends cette décision, Tears of the Kingdom, il est possible que ce soit, voilà, full Twitch, Star Wars aussi. Enfin, il y a plein, plein, plein de jeux qui arrivent et que je me fais déjà une joie de faire avec vous. J'ai vraiment envie d'aller de plus en plus vers le stream et vers des trucs qui me rendent heureuse. Mais il faut que je pense aussi à mon organisation, ma vie de famille et ma vie de femme et ma santé aussi. C'est, voilà, c'est beaucoup d'investissement, il faut le savoir, même s'il y en a qui pensent qu'on se touche. Pas du tout, c'est l'investissement et même si on aime ce métier, il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où on n'a pas envie et je pense que même quand ce n'est pas ton métier, il y a des moments où tu n'as pas envie de prendre la manette et on le fait aussi parce que, voilà, c'est aussi notre métier. C'est une passion mais qui est devenue notre métier. Donc, les métiers, il y a des jours avec et des jours sans, même quand on aime ça. Donc, voilà, je voulais être très honnête et très transparente avec vous à ce propos. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On a encore un peu de temps mais à la fois, pas tant que ça puisque si jamais on décide de, si je décide de faire full Twitch, je pense qu'on commencera avec une prochaine grosse sortie qui se passe dans une galaxie très lointaine et donc, ce sera full sur Twitch à ce moment-là. Voilà, mais à la fois, ça fait des choses en plus parce que, par exemple, sur YouTube, je ne l'aurais peut-être pas fait, alors que là, je me dis, bon, ben voilà, sur Twitch, je stream tout ce que je veux, quand je veux et je garde les vidéos, des slots vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est peut-être pas forcément clair pour ceux qui ne connaissent pas bien Twitch et YouTube et un petit peu comment ça marche. Il y en a beaucoup qui, d'ailleurs, qui pourraient se dire c'est exactement la même chose mais en fait, pas forcément, pas du tout même. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, il est très possible qu'on commence d'ores et déjà à streamer certains jeux sur Twitch tout en continuant Breath of the Wild sur YouTube parce qu'on a commencé ici, on va finir ici. Mais ça va très très vite bouger donc il fallait que je vous en parle très très vite aujourd'hui. L'heure de l'apéro, c'est parfait, je regarde l'heure, il est 17h23, c'est parfait, je vais tout de suite upload cette vidéo puis j'ai hâte de vous voir dans le chat, voilà, en discuter avec moi. Merci d'avoir été là, c'était peut-être un petit peu long. Merci d'être là, voilà, merci de me soutenir quels que soient mes choix. Voilà, j'ai hâte aussi de vous parler de projets un peu plus personnels qui comptent beaucoup pour moi. Donc voilà, merci de me suivre dans toutes mes aventures, sans vous, voilà, j'y arriverai pas, je serai pas là. Donc merci les Madeleines et puis on se retrouve évidemment très très vite pour la suite des aventures de Breath of the Wild demain soir. Il va y avoir plein de choses cette semaine donc restez vraiment au taquet. Voilà, encore une fois, je suis en train de vous préparer un gros test donc restez bien au taquet et à très très vite et passez une bonne soirée et on se retrouve demain. Ciao !